Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué avec des cartes. Aujourd'hui, on va voir un grand classique de la magie, un tour d'un très grand magicien qui est surnommé Le Professeur dans ce domaine. Je veux bien sûr parler du très grand Day Vernon. Je vous laisse tout de suite avec la démo, on se retrouve derrière pour les explications. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo de ce grand classique de la magie qui se fait uniquement avec les As, les 4 As. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais parmi les 4, l'As de pique, c'est l'As leader. Il est considéré comme le leader car il est plus difficile à manipuler que les 3 autres. Regardez bien pourquoi. Si je twist les cartes comme ceci et qu'on compte, on peut voir qu'un premier As passe face en l'air, l'As de trèfle. Si je le fais de nouveau, comme ceci, tout doucement, on peut voir que cette fois maintenant, c'est l'As de cœur qui est passé face en l'air. On refait encore l'opération, on twist les cartes et pourtant, on peut voir que maintenant, c'est l'As de carreau qui est bien face en l'air. C'est fou, hein ? Pourtant, si on met tous les As dans le même ordre, dans le même sens, et qu'on twist de nouveau, normalement, l'As de pique devrait se retourner. Pourtant, tous les As restent face en bas. Pour l'As de pique, comme je vous l'ai dit, c'est le leader et celui de taper un petit coup comme ceci. Et pourtant, on peut voir que maintenant, entre les As, passe face en l'air, l'As de pique. Le dernier As, parmi les 4. Et bien sûr, tout est laissé à l'examen. Allez, on se retrouve pour l'explication de la routine de Dai Vernon qui s'appelle Twisting Aces et qui se fait uniquement avec 4 As. Donc c'est un grand classique de la magie et qui après a été décliné dans plusieurs variantes. Mais la routine de base, c'est celle-ci. Je vais vous expliquer comment on la réalise. Donc vous partez avec les 4 As. Alors c'est important d'intercaler les As, comme ceci, donc rouge-noir, rouge-noir. Donc idéalement, c'est de commencer par un As quelconque, mais qui soit rouge, soit le carreau, soit le cœur. Pique. Ensuite, vous pouvez mettre du carreau et du trèfle. Du coup, on a bien alterné l'ensemble. Et ce classement, en fait, permet tout simplement qu'au début, quand on va flasher les As, de ne pas permettre au spectateur de repérer l'ordre des cartes. Vous allez voir pourquoi derrière. Donc vous arrivez avec les 4 As, comme ceci, vous les flashez et hop, vous les remettez dans le même ordre et vous retournez l'ensemble. À ce moment-là, sous prétexte de retourner normalement la première carte, vous allez en fait retourner 3 cartes en faisant une levée triple. Pas d'inquiétude, c'est très simple. Il va falloir tout simplement boucler la dernière carte. Donc voilà, comme ceci. Et ça permet facilement de faire une levée triple et de retourner en fait 3 cartes et donner l'impression qu'on retourne l'As de pique, qui était soi-disant la première. Sachez que pendant la routine, je vais évoquer des techniques comme la boucle, le comptage Hemsley, et je ne vais pas m'y attarder dessus. Pour avoir des explications bien détaillées de ces techniques-là, je vous conseille d'aller faire un tour directement sur mon école de magie, tutomagie.fr, vous allez dans la rubrique des techniques, des comptages ou autre, et vous avez l'explication de chaque technique en détail, vraiment pas à pas. Et ensuite, vous revenez vers la vidéo pour apprendre justement la suite de la routine. Donc on revoit ça, l'idée c'est tout simplement de montrer les As, comme ceci, et sous prétexte de retourner l'As, vous faites en fait une boucle et vous retournez 3 cartes. En réalité, vous êtes dans cette position, 3-4 faces en vert. Là, vous retournez le poignet, et vous dites que la carte, l'As de pique, est l'As leader. Et tout en montrant que les autres cartes sont plus faciles à manipuler que cette dernière. Et vous la repositionnez comme ceci. Dans l'esprit du spectateur, en fait, ce que vous avez fait, vous avez retourné l'As et vous l'avez remis, et les cartes n'ont pas changé d'ordre. En réalité, vous êtes dans cette position. A partir de là, vous allez twister les cartes, donc vous venez comme ceci, pouce majeur, comme ceci, et vous twistez, et vous enchaînez derrière avec un premier comptage Hemsley. 1, 2, 3, et 4. Ça fait paraître un premier As face en l'air. Vous recommencez de nouveau, vous twistez, et vous faites un deuxième comptage Hemsley, qui va faire retourner, cette fois, un deuxième As. Et la dernière 4 du Hemsley, au lieu de la poser dessus, vous la posez en dessous. Ça présente un deuxième As face en l'air, l'As de trèfle. À ce moment-là, vous allez boucler l'ensemble, et faire encore de nouveau une levée triple, comme si vous retournez seulement cet As. Et de cette manière, vous enchaînez, vous twistez de nouveau, et là, vous allez compter les cartes sans tricher, réellement. Vous allez peler la première, de la même façon que vous allez faire un comptage Hemsley, vous n'allez pas faire de comptage Hemsley, vous allez vraiment peler les cartes. Donc, vraiment, vous peler la première. La deuxième, ça révèle un As face en l'air. Vous la pelez, mais décalé, légèrement décalé. Troisième, et quatrième. Réellement, donc on a vraiment un As face en l'air. Vous le faites pivoter, vous le sortez. Ça vous permet de prendre une brisure, ici, sur la première carte du paquet tenu en main gauche. Vous repositionnez cette carte par-dessus. Là, vous venez en bidule saisir, en fait, la double facilement grâce au break. Vous dégagez ici, et vous allez retourner avec la main gauche les deux cartes, légèrement décalées, pour montrer, en fait, donner l'impression que vous retournez toutes les cartes face en l'air. Et vous posez par-dessus, vous égalisez le tout, puis vous retournez l'ensemble. De cette manière, vous êtes dans cette position-ci. L'As de pique se retrouve face en l'air en troisième position. Mais pour le spectateur, il pense que toutes les cartes sont dans le même ordre. À ce moment-là, vous expliquez que, même en twistant, ça ne marche pas, puisque c'est l'As de pique. Et là, vous exécutez un comptage emcelé. Un, deux, trois. Et au lieu de poser dessus, en dessous, comme ceci, et vous dites que c'est l'As de pique, l'As de pique, l'As de pique, donc il faut taper. Et là, il suffit juste d'étaler les cartes pour montrer que l'As de pique est passé face en l'air. C'est bien l'As de pique. Et vous pouvez tout donner à l'examen. Je vous remonte le déroulement de la routine avec le texte qui va avec. Donc, on présente les As comme ceci. Hop, on régalise le tout. On dit que l'As de pique, c'est l'As leader. Je pivote, je le dégage, alors que les autres, ce sont des As quelconques et ils sont faciles à manipuler. Hop, on revient comme ceci. On twist, on explique qu'en twistant, il y a un premier As qui passe face en l'air. L'As de cœur. C'est un twist de nouveau. Un deuxième As passe face en l'air. L'As de trèfle. L'As de trèfle, si on continue, hop, cette fois, on peut avoir l'As de carreau. On le décale. L'As de carreau, tous les As dans le même ordre, on repivote le tout. L'As de pique, le dernier. Si je twist de nouveau, ça ne fonctionne pas. Par contre, si je tape, là, on peut voir que l'As passe bien face en l'air. Et bien sûr, tout peut être laissé à l'examen. Donc voilà, c'est vraiment un grand classique de la magie. Un tour de Twisting Aces. C'est vraiment le tour de base qui a entraîné ensuite derrière différentes améliorations, différentes versions. Mais l'effet de base, c'est celui de Dave Hernon. C'est celui-ci. Au niveau des explications, peut-être que certains n'ont pas tout bien compris. C'est tout simplement parce que vous ne connaissez peut-être pas le comptage Hemsley. Donc vraiment, la phase du comptage Hemsley, ça va vous paraître invisible, même sur les explications. C'est parce que vous ne connaissez peut-être pas la manipulation. Donc je vous invite vraiment à aller sur l'école de magie pour bien comprendre le comptage Hemsley. Et vous verrez qu'avec les explications du comptage Hemsley, dès que vous le maîtriserez, il suffira d'appliquer le comptage Hemsley quand je le dis dans cette vidéo. Et vous verrez, ça marche tout seul. Grosso modo, pour comprendre, ce comptage permet de cacher la carte qui se trouve en troisième position. Donc ça a beaucoup d'intérêt pour cette routine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir pour travailler le comptage Hemsley et la boucle pour facilement réaliser la levée triple. Et derrière, ça coule tout seul. C'est vraiment très facile. C'est agréable à réaliser. Et pour ça, on peut dire un grand merci à Dave Hernan. Donc voilà, cette vidéo est pour moi terminée. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Me lâchez le gros pouce bleu pour me soutenir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. L'école de magie, 100% gratuite. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchou tout le monde.